7h54 évidemment, expliquez-nous Nicolas. La France s'est donc finalement résolue hier à suspendre tous les vols en provenance du Brésil. Il s'agit de retarder la propagation du variant brésilien du Covid. Expliquez-nous ce que l'on sait aujourd'hui de ce variant. Eh bien plutôt de ces variants, puisque les mutations se multiplient. On a d'abord repéré à mi-décembre le variant P1 qui avait submergé la ville de Manaus en Amazonie, puis est apparu son jumeau, le P2, dans l'état de Gennaro, et puis maintenant le P4 dans l'état de Belo Horizonte. Et ce P4 compte déjà 18 mutations combinées, issues de différents variants brésiliens, sud-africains et britanniques. L'Institut Fiocruzé, qui est l'équivalent au Brésil de l'Institut Pasteur, a recensé en tout, écoutez bien, 92 souches différentes. Un épidémiologiste brésilien a eu cette formule hier. Notre pays est devenu une usine à variants. Un autre médecin très respecté au Brésil a lancé cet avertissement. L'épidémie est hors de contrôle. A partir de maintenant, nous ne pouvons plus compter que sur nous-mêmes. Les chiffres sont effectivement terrifiants. Oui, 4000 morts par jour en ce moment, ça veut dire un décès toutes les 20 secondes environ. Proportionnellement à sa population, le Brésil ne compte pas plus que deux morts que les Etats-Unis ou l'Europe, mais c'est la pente qui est terrible. Il y a eu 30 000 morts en février, 66 000 en mars, il y en aura 100 000 en avril. C'est exponentiel. Et désormais, ce n'est plus l'Amazonie qui est touchée, la catastrophe sanitaire a gagné tout le pays, en particulier les deux plus grandes villes, Rio de Janeiro et San Paolo. Les hôpitaux sont submergés, des centaines de personnes meurent sans avoir été pris en charge. Il y a des pénuries d'oxygène et de sédatifs, ce qui veut dire qu'il y a des malades qui meurent étouffés sans qu'on puisse parvenir à apaiser leur douleur. Ce variant brésilien touche aussi des patients beaucoup plus jeunes. Le Covid au Brésil n'est plus une maladie de vieux. 52% des malades en réanimation ont moins de 40 ans. Le Brésil, il est désormais une menace aussi pour tous ses voisins ? Pour tous ses voisins, voire pour le monde entier. Le président Bolsonaro aura sans doute un jour des comptes à rendre. Lui qui continue de refuser toute mesure de confinement. Lui qui disait encore la semaine dernière aux Brésiliens, retourner au travail, ou qui avait dit auparavant à ses compatriotes, arrêter de pleurnicher. Le virologue français Bruno Lima a expliqué hier qu'il y a un lien direct entre l'absence de mesures de contrôle et la catastrophe. Le voisin chilien est le pays le plus touché par ce variant brésilien, alors que le Chili est le troisième meilleur pays du monde en termes de vaccination. Le variant a aussi commencé à gagner l'Amérique du Nord, avec des cas en Floride, au Massachusetts, au Canada. Un cluster a été repéré dans une station de ski du Canada où 900 personnes ont été infectées. En France, le variant ne représente que 0,5% des cas détectés. Bruno Lima estime que la France est gavée actuellement par le variant anglais, ce qui ne laisse pas de place au variant brésilien. C'est presque vu comme une bonne nouvelle, finalement, on a l'impression. Enfin, il rajoute, pour l'instant. Pour l'instant. Quelle est l'efficacité des vaccins contre ces variants ? Alors ça, c'est la grande question, forcément celle qui nous préoccupe. Et malheureusement, il n'y a pas pour l'instant de réponse claire en manque d'études. Le professeur Rémi Salomon de la PHP disait hier que le variant serait plus résistant à certains vaccins, ces vagues et ces taux conditionnels. Le vaccin AstraZeneca serait de 3 à 9 fois moins efficace contre les variants sud-africains et brésiliens que contre la souche d'origine. En revanche, Pfizer affirme que son vaccin neutralise le variant brésilien, ce que semble confirmer une première étude du New England Journal of Medicine. Mais il convient de rester prudent sur cette question essentielle. Ce que l'on comprend, ce que je crois comprendre, c'est qu'il y a bien une course qui est engagée en ce moment. Il va falloir adapter les vaccins à toutes ces mutations et la technique de l'ARN messager permet d'espérer. Il y a plusieurs labos qui promettent de futurs vaccins efficaces contre tous les variants. Par exemple, la start-up allemande Novavax qui annonce qu'elle saura s'adapter aux mutations. Et certains y croient, puisque les Anglais, par exemple, viennent de commander 50 millions de doses de ce vaccin Novavax alors qu'il n'est pas encore autorisé. Pfizer, de son côté, envisage par exemple une troisième dose qui permettrait de protéger contre tous les variants de demain. Cette course de vitesse entre la science et le virus n'est pas perdue d'avance. On a envie de rester sur cette tonalité d'espoir. Merci beaucoup Nicolas. Voilà, 7h59 dans un instant, la météo et le journal de 8h. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada